voilà une journée qui devrait se passer un peu plus tranquillement que d'habitude puisqu'elle commence déjà sur un camion plateau donc on évite les problèmes là dedans il y a la Jeep, là dedans il y a Choupette, on va livrer Choupette à Rétromobile et la Jeep chez Webedia bonjour monsieur bonjour mademoiselle, vous allez bien ? ça va ? on commence la journée, il n'y a déjà pas de batterie c'est ça ? oui, rien ne va comme d'habitude et pourtant je les rechargerai première étape Webedia c'est ce que vous allez tous dire, le live c'est un fiasco et tout mais non les gars c'est un lancement c'est normal, c'est comme Jurassic Park il n'y a jamais d'omelette sans casser des oeufs ça va se mettre en place gentiment ça va bien se passer là en fait on ramène les bagnoles pour les mettre dans le décor ils sont censés me construire pendant mon émission on verra comment ça se passe alors le niveau de l'eau, comment ça s'est passé ? oh bah ça va ! ah non c'est un peu mouillé quand même c'est ou l'entrée ? attends je viens avec toi ! ça va pas du tout C'est obligatoire, c'est obligatoire. Jamais en retard, attention maintenant. Je cherchais plus une phrase qui rimait avec la sécurité avant tout. On est bien connu pour ça. Ouais. Alors là ça va être tout de suite à droite. Attention, baissez-vous ! Tu n'es pas obligé de te coller au millimètre. Non. Surtout qu'il faut qu'on sorte les bâches encore. Vas-y recule encore. 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 Stop. Voilà, nickel. La famille réunie. Voilà, c'est parfait. Plus personne n'est en mesure d'identifier le véhicule. Il est parfaitement garé. Je pense qu'on est bien. Allez, la suite. Ok. Alors on rigole parce que Fabrice s'est pris une mauvaise évaluation aujourd'hui. Donc il est de mauvaise humeur. Ouais. Parce qu'il a refusé de faire une course de 5 minutes. Voilà. Donc allez lui mettre des bonnes notes. Elle fait le car sur Facebook. Ça compensera la mauvaise éval qui s'est pris. Dites que c'est un super transporteur. Voilà. Même s'il ne vous a pas transporté. Nous, il nous a transporté. Donc on le dit. Il est bon. A chaque fois que vous faites une bonne évaluation, Franck vous offre un tour de piste. Neuf. Euh. Ouais. Merde. Bon, je couperais ça. À droite. On va bloquer le tram. C'est le bordel. Merde. Fabrice, il n'en peut plus. Merci. Il va défoncer son plateau, mon gars. Ah là là. C'est bon. Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Ah non, ça passe. Franchement, nickel. J'avais peur. Prêt à prendre tous les risques. C'est pas du tout où on va. Là. Il a un plus gros camion que toi là. Ouais. C'est bon là. C'est pour quand ça, chez ElflCar ? Bah écoute. C'est plutôt possible on va dire. Chacun verse 2 euros et on s'agite le camion. C'est pas bête. Tu vois 100 000 fans, tu vois 2 euros, on pousse 100 000 euros, on s'agite. Allez le pauvre ! Elle roule toute seule cette auto ! Elle est génial ta vidéo, il faut que je la partage, je ne l'ai pas fait encore. Non mais là-bas, je l'ai pas vu, parce que là-bas, je voulais filmer quand elle monte de seule. Ca va pas toucher hein ! Bah je l'ai pas fait un peu. Oh non non ! Alors rajoute tes rentes ! C'est mieux ! C'est quoi ? Bon, on a démarré nickel, on a même pas besoin du booster ! Ouais ! On n'ira rien ! Un chupette ! Et puis le pneu n'est pas du tout sous-gonflé ! Tu sais où on rentre ou pas ? Hein ? Oh, oh, oh ! Je mets pas des suie-glaces parce que ça va plus pourrir quelque chose. D'accord ! Voilà, la petite averse qui nous a fait bien plaisir là ! Ah, les étrangers ils la kiffent ! Ils sont comme des fous ! C'est ouf ! C'est vrai qu'on a jamais vu ça ici ! Alors je pense que c'est là ! Ouf ! Oh la vache ! J'aurais pu une jusqu'ici en fait ! Non, attends, c'est où là ? Ah mais c'est pas là ! Elle a la ratatouille un peu ! Elle est gentille ! On va peut-être lui demander avant ! On va peut-être lui demander de peut-être à quelqu'un ! Lui, il doit pas être en train de voir ! Là, il est porte ! C'est pas là, tu crois ? Ouais, c'est malheur ! Ça dépend par où tu rentres en fait ! J'en sais rien en fait ! D'accord ! Tu as l'emplacement de... Pas du tout ! T'as pas l'emplacement non plus ! Ah si ! C'est Motul, c'est ça ? J'en sais rien ! J'en sais rien ! J'en sais rien ! J'en sais rien ! Motul ? On va demander ! Attends, c'est Motul ! T'as pas m'ouvre la porte ! Bonjour ! Bonjour ! On cherche le stand Motul ! Vous ne savez pas non plus ! Mais c'est qu'elle est ? On va trouver ! On en sait rien ! C'est pas en avant ! Il me regarde là de dire ! T'es con ou quoi ? Vas-y, attends, tu sais quoi ? On va aller regarder ! Ouais, voilà ! Venez Choupette ! Je m'en pratique ! Vous savez quoi ? En ce moment, il y a un moment ! Pas trop ! On est dans le milieu ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! T'es la tête ! voilà on est grossièrement installé on finira une fois qu'ils auront monté tout leur décor on va vous faire faire un petit tour en exclusivité donc chez citroën il y a une gs revisité par les bains chez bugatti évidemment une véron très très beau le stand le petit citroën très sympa volkswagen véhicule utilitaire historique ah le scarabée d'or véhicule qui a fait la première traversée du sahara en automobile c'est magnifique 1922 à 1923 en un peu moins d'un mois en décembre les 50 ans de la sm c'est maintenant ou là je ne savais même pas qu'il y en avait avec des t-top c'est magnifique c'est absolument sm espace elle s'appelle ils auraient leur demandé ce soir c'était un truc de série mais ça m'étonnerait ça ça sent le tuning de chez le lièze au lieu je ne sais pas comment on dit il y a des petits volets qui se rétractent là ds hitons on va signer le stand ds tant qu'on est là et à côté il y a les copains de chez peugeot évidemment toujours un ou deux chars d'assaut ici cette année on a le droit je savais comment il s'appelait celui-là quand j'étais petit je sais plus on ira le voir tout à l'heure oui c'est un français en tout cas une 205 griffes toujours des jouets c'est très beau c'est très beau et parce que peugeot ils refont des pièces maintenant donc là ils font de la pub pour leurs nouvelles pièces refabrication évidemment le truc que tout le monde voulait pour les 205 ils refont les logos toutes les baguettes en plastique ça c'est chouette voilà vous assistez vraiment au montage du salon avec nous la voiture qui avait fait le record d'une voiture électrique sur le Nürburgring à mon avis ça a largement été défoncé par Tesla depuis la petite EX1 qui avait été conduite notamment par un pote à moi Stéphane Cayet qui bosse chez peugeot mais le record officiellement avait été fait par Nicolas Vanier, explorateur, aventurier ah bah voilà des bagnoles rétrofitées avec des moteurs électriques on y est, on y arrive est-ce que vous seriez prêt à faire ça sur votre ancienne ? oui, non après c'est sûr que sur une des fois vu le poids ça doit bien marcher voilà donc on garde la boîte de vitesse d'origine Citroën le moteur électrique et le pack batterie non pardon, ça ça doit plutôt être le truc qui gère tout ça le pack batterie à mon avis c'est ça, ouais c'est plutôt ça voilà on sait enfin comment fonctionnaient les dinosaures dans Jurassic Park c'est tout bête en fait, c'était simple alors on est chez Fiat Alfa Romeo Lancia Heritage classiché bon bah ça pour le coup c'est une voiture neuve 695 70e anniversaire et là on attaque dans le vieux Fiat Panda magnifique de simplicité la Panda Jolie jamais vu la Fiat Citicross je sais pas qu'est-ce qu'on fait ici voilà ça c'est beau ça c'est beau ça ça aurait mérité de jouer dans Jurassic Park un gros pare-bufle et un treuil c'est tout ce qu'il faut pour faire un bon film de Jurassic Park c'est absolument magnifique c'est franchement je sais ouais c'est très 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 beau carrossé par Puch Pouk comment on dit c'est gris P-U-C-H c'est une folie le bazar il est neuf je suis complètement fan de ce truc toute simplicité en plus c'est très beau et là évidemment le 23 fenêtres enfin je crois 2 4 à 6 ça fait 10 ouais ça doit être ça et derrière la pub pour le nouveau qui sortira je sais pas s'il sortira tel quel mais en tout cas ils disent à découvrir dès 2022 l'idée Buzz Cargo s'ils osent sortir ça tel quel bravo à eux parce que franchement c'est beau la suite d'Alfa Romeo bon la Giulia c'est pas une voiture de collection mais elle est géniale pour ceux qui ont vu le film Six Underground sur Netflix il y a une très très belle scène de poursuite avec une voiture qui est une Giulia Quadrifoglio là c'est une TI mais vraiment une des berlines actuelles les plus belles à mon goût voilà l'ancien Delta un jour tu seras mien c'est une Fuego Fuego Turbo décapotable donc en fait c'était une option d'usine le taux ouvrant même si le mien c'est effectivement celui d'une Twingo il y avait quand même des taux ouvrants d'origine ok les sièges avec le losange dedans c'est scandaleux c'est beau et en même temps c'est pas beau je sais pas comment exprimer ça couleur marron intérieur marron intérieur fave et en plus c'est une américaine les gars parce qu'elle a les catadioptres mot contre triple ceux qui connaissaient pas le mot ça veut dire les répétiteurs latéraux ouais c'est clairement une américaine c'est peut-être celle qui était dans K2000 parce qu'il y a une Fuego Turbo à un moment dans K2000 collection privée ça 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 a pris de la cote mais c'est un scandale comment ça a pris de la cote Clio Williams 150 chevaux 2 litres elle un peu élargie un petit look bien sympa pour l'époque des sièges siglés W des petites jantes speedline dorées elle a tout du kit bagnoles cool des années 90 je crois que si je dis pas de conneries ça commence à se négocier dans les 25 000 euros maintenant 20 à 25 000 dites moi si je me trompe ils ont tout caché mais ils ont ramené un tracteur et un Taycan c'est pas compliqué alors Renault il y a encore 2-3 trucs assez sympa quand même ensuite on commence à arriver chez les revendeurs d'automobiles de prestige et de collection petite groupe B là-bas enfin la Quattro c'est pas une groupe B mais elle est belle qu'est-ce que je donnerais pas pour conduire un truc comme ça une fois dans ma vie du Roi évidemment voilà il y a de la Rolls il y a de la Bentley de la Jag de la Aston la Fefe et de la Triumph le Polo Storico Lamborghini lui te montre le démontage d'une Murat on dirait un gadget de James Bond pour découper les roues des gens c'est très beau comme il présente ça le pare-brise est neuf on voit bien la position transversale du V12 derrière ah ça disparaît attention boum il n'y a plus ou dites moi pas que c'est une chamale la Maserati chamale la voiture qui fait mal avec un aileron alors Villebrequin a inventé l'aileron sur le capot mais Maserati les avait devancés avec un aileron de bas de pare-brise et oui c'est bien une chamale j'en ai trouvé une en Suisse elle est 25-30 000 balles il y a quand même un biturbo là-dedans je ne sais plus les specs au niveau puissance mais c'était assez violent pour une caisse des années 80-90 le design est engagé dirons-nous mais franchement je ne dis pas non il y a un truc rose mat le rétromobile c'est un peu de marque qui présente et beaucoup beaucoup de marchands qui vendent je peux vous dire que vu l'inflation il y a du business à faire les amis manque de voitures de film à mon goût je ne sais même pas par où aller il y a tellement de trucs à vous montrer les gars que c'est c'est un peu compliqué donc là on a une Matlaren c'était quoi déjà le nom de cette voiture ? 700 quelque chose Eagle Moss ça je me souviens que non Stirling Moss pardon Eagle Moss c'est autre chose c'est une 722 ouais je ne sais plus dites moi ce que c'est rappelez moi le nom de ce truc mais c'est très cool sur le principe de le faire à l'ancienne voiture de course avec les tout petits tout petits déflecteurs qui servent de pare brise une F50 tout simplement il y a de la belle bagnole quand même alors oui il y a des trucs comme ça j'aime bien mais je ne sais pas pourquoi ce genre de choses m'a toujours excité encore beaucoup plus le concept de faire une voiture de course sur la base d'un truc complètement civil à la base qu'évidemment ce n'est pas la plus énervée des Mercedes cursifiés mais quand même donc là si je ne dis pas de bêtises on est sur une classe C ou E coupée j'ai un doute et regardez moi ces éargisseurs d'ailes noyés dans la masse c'est de toute beauté absolument magnifique voilà c'est une CLK DTM tu vois qu'ils ont essayé d'adapter un tableau de bord un peu civil sur un truc qui est clairement une voiture de course c'est très très beau c'est magnifique c'est absolument de toute beauté une SLS couleur assez engagée aussi ça fait un peu couleur Renault F1 mais c'est beau et puis les porte-tapillons donc forcément ça me plaît et là on a une Super America je crois que c'est la première fois que j'en vois une de mes propres yeux donc c'était une 575 Maranello très très rare je ne sais plus combien il y a d'exemplaires mais genre 500 un truc ridicule avec le toit qui pivote en arrière un peu comme la Renault Wind Wind pour ceux qui connaissent vous voyez que la vitre arrière est complètement écurvée oui pour tout toi carbone et postponed vert ça permettait d'avoir une 575 déjà tous avec une très bonne gueule ça aussi ça vaut un bras voire deux cette grille de boîtes de vitesses magnifique et ouais le toit est transparent c'est très très beau très très beau les maquettes d'avion on n'est pas venu pour ça mais c'est très chouette ils ont l'air un peu fatigué les pilotes et la maquetterie est stupéfiante vous verrez pas beaucoup de voitures rouler à rétromobile sauf quand vous venez avant que ce soit fini de monter donc là on est chez lucas uni qui a décidé de ne ramener que de l'alfa roméo et un peu de ferrari tout petit peu mais principalement que de l'alfa roméo ok il ya une rolls royce derrière où ils ont triché on tient on connaît lui non je crois qu'il est présentateur télé et l'autre est un fils de présentateur télé et de la pantera et de la mercedes mercedes a pris de la grosse cote aussi dernièrement 404 peugeot des iso c'est beau notre corvette de course qui a fait les 24 heures du mans en 1990 évidemment sponsorisé par bud parce que boire ou conduire pas besoin de choisir les maserati oh là là c'est beau oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu attends alors là il y a un truc à dire c'est une dbs comme brett sinclair dans amicalement vôtre sauf que normalement cette couleur n'existait pas il l'avait fait exprès pour la série télé donc je veux savoir c'est quoi l'histoire de cette voiture est ce qu'ils ont reprendre comme dans la série est-ce que c'est celle de la série il y a une vraie histoire à raconter une maserati bora avec son fameux toit en inox c'est un peu comme si on avait 10% d'une de l'oréane sur cette voiture et un intérieur que j'aime je crois que je l'avais déjà filmé l'année dernière mais honnêtement c'est sûrement un de mes intérieurs préférés avec ces sièges non réglables qui descendent comme ça on dirait une chaise longue un peu c'est juste incroyable j'imagine qu'on peut régler le pédalier et le volant parce que sinon on n'est pas dans le caca si on ne fait pas la bonne taille mais c'est tellement 70's et c'est tellement beau j'adore cette auto sans oublier le club des tough tough les voitures centenaires des poils à vapeur imaginez dans 50 ans quand les voitures centenaires ce sera les voitures qu'on kiffait quand on était gamin on ne sera pas dans le caca j'ai un train à prendre à la gare de Pau c'est celui de 8h22 ah la gare de Pau ah la 908 908 vainqueuse de Sebring vainqueuse de Petit Le Mans mais pas vainqueuse de Le Mans parce que la vainqueuse de Le Mans c'était en 2009 si je ne dis pas de bêtises ça reste une belle auto ouh GT3 RSR petit Enzo parce qu'il en faut c'est marrant parce qu'à force d'être dans ce milieu on voit des voitures quand même incroyables assez régulièrement et on en oublie qu'elles sont quand même hyper rares très 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 rares ah oui les ailerons parce que nous les Allemands il faut toujours qu'on fasse tout plus gros que les autres ça va revenir merde pour ceux qui ont regardé ma vidéo du Centre Genève l'année dernière ah mais je n'avais pas vu les dessins dessus ils sont très 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 fins très très je perds les mots je ne sais plus quoi dire devant cette auto passons à autre chose ouh le bleu de la petite Ferrari là-bas magnifique si le Magnum avait roulé en Ferrari bleu est-ce que la série aurait été mieux, moins bien je vous laisse voter là-dessus dans les commentaires bon c'est très beau de voir comment c'est quand c'est nu et que c'est beau c'est nu et que c'est propre c'est génial de se dire que tout est sauvable en fait il suffit de beaucoup beaucoup de main d'oeuvre et autant d'argent mais ouais nos voitures probablement nous survivrons même si on n'aura plus le droit de rouler avec avec des moteurs électriques on trouvera bien un moyen ou la Nissan ceux qui jouent à Gran Turismo vous vous rappelez ou pas ? Eleven Cars et encore des avions il devait y avoir une clientèle pour ça c'est super beau le Concorde c'est super beau le Concorde très très beau ah bah c'est la Countach qu'on a vu installer tout à l'heure c'est une LP400S de 1982 d'après l'affiche la couleur cuivrée est incroyable c'est des belles autos aussi l'intérieur miam 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 les sièges apparemment c'est une tannée à conduire ces autos une autre Countach côté du 959 ça aussi je crois que j'en avais jamais vu 4 roues motrices c'était à l'époque des 9,93 c'était la Supercar de Porsche qui même quand ils font une Supercar ils veulent que ça ressemble quand même à une 911 par l'époque oh l'intérieur blanc c'est à peu près le même combo de couleurs que la la Jalpa que j'avais pour ceux qui ont suivi j'ai eu une Lamborghini Jalpa pendant quelques mois achetée en Californie revendue à des amis qui ont une société de location de voiture dans le sud de la France c'était une voiture exceptionnelle j'aurais dû la garder je pense j'ai hésité entre garder la Ferrari 308 ou la Jalpa fallait que j'en vende une des deux j'aurais peut-être dû garder la Lamborghini même si elle n'avait pas un rapport direct à un film mais à conduire et le bruit du moteur rien à voir avec la 308 c'était un truc de fou d'ailleurs tellement rare la Jalpa qu'on n'en voit jamais en fait à rétromobile j'en ai jamais vu ni dans les ventes c'est très 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 rare il y en a eu je crois 3 ou 4 cents de fabriqués c'était à l'époque où l'amborghini marchait pas très bien 15 V8 qui sortait ses 260 chevaux c'était franchement très agréable à rouler du couple un bruit moteur incroyable alors ça ça aurait pu tourner dans Mad Max c'est magnifique il y a plus de moteur que d'habitacle c'est un truc de ouf et tout ça avec seulement 6 cylindres les gars avec du bois je trouve ça absolument magnifique en gros si Batman avait existé dans les années 40 ou 50 ça aurait été là dedans qu'il aurait roulé non même là je sais pas pourquoi je dis 50 c'est bien avant là on est années 30 là vous avez des coronés ouais et buvez pas de corona une Renault que je n'ai jamais vue peut-être parce qu'elle est jamais sortie on dirait une Renault d'un dictateur d'une république bananière c'est le truc one-off commandé par un gars qui a dit vas-y fais moi une Renault blindée même les jantes ouais d'accord prototype H c'est bon la banquette a l'air confortable mais le reste le moteur serait peut-être derrière il y a des aérations on ne sait pas on ira voir ça plus tard on a trouvé la Jerry Boy il est là ça va mec un Ford GT de One Day One Car c'est lui ils ont tout refait dans une peinture qui n'existait pas d'origine avec des éléments carbone sur mesure même la console centrale est en carbone c'est très très beau c'est magnifique il a sorti sa CB c'est le moment de vendre la bagne à le Chris là on a du concept car Bertone et la plupart je les avais déjà vus en dessin ou en photo mais en vrai non regardez-moi ça comme c'est très années 70 on pourrait croire les véhicules des méchants dans James Bond dans leur station spatiale interspatiale temporelle ça c'est génial regardez-moi ça les phares à l'arrière une simplicité elle est toute petite je l'avais vue en photo je pensais que c'était un peu plus grand que ça mais c'est vraiment minuscule le Pickster c'est un roadster pickup c'est assez improbable encore une fois les passagers ont la tête dehors à l'arrière le concept Citroën dites-nous lequel c'est c'est vrai que c'est typiquement Citroën à l'intérieur Camargue alors là croyez-le ou pas mais ça c'est sur base apparemment de 308 Ferrari puisque c'est marqué 308 GT on est d'accord qu'ils ont réussi à la rendre plus moche que la vraie 308 mais bon c'est un concept Fabrice vient de dire c'est affreux clairement on reconnaît l'instrumentation à 308 c'est pas la meilleure époque là c'est on dirait un enfant qui essaye de dessiner une 308 et c'est ce que ça donne ouais je suis pas persuadé non plus il y a bien une banquette à l'extérieur donc eux ils prennent la pluie ils prennent tout c'est pas grave on s'en fout et devant on est peinard ensuite on a la Zabrus encore des concepts Citroën un concept de monospace le truc aurait pu être dans Retour le futur dans la scène du futur clairement et attention il y a marqué qu'il y a un V12 Lamborghini attends l'intérieur il est incroyable par contre il faut qu'il la nettoie c'est pas possible attention moi aussi j'ai très envie d'ouvrir la porte pour vous montrer comment c'est dedans je pense que la porte va me rester dans la main si j'essaie de l'enlever donc en fait il y a deux sièges dans un sens j'adore l'intérieur là c'est les stations lunaires un siège au milieu qui à mon avis tu peux le mettre dans un sens ou de l'autre il doit pouvoir se reculer je pense parce que t'as le trou là tout a l'air d'être interchangeable c'est très bizarre parce que là donc t'as le attends mais comment tu montres devant ah ça c'est la porte tout ça d'accord attends mais elle est incroyable cette voiture regardez moi ce ce poste de pilotage c'est lunaire ça doit être une horreur à conduire mais c'est génial j'adore j'adore l'intérieur c'est déjà pour être les jambes les jambes elle glisse là juste sous le tunnel mais là je comprends pas on dirait que le siège il peut reculer tu vois ce que je veux dire regardez c'est ça l'assise c'est la même de l'autre côté mais juste le dossier a été pivoté en fait qui coulisse ça s'écarte et ça coulisse vers l'arrière sauf qu'il y a un seul rail il en devait y avoir un deuxième rail en bas c'est pas c'est pas évident évident quoi c'est vraiment très très beau ça sent le renfermer là-dedans on se croirait chez les grands-parents magnifique je sais pas où ils ont caché le V12 Lamborghini mais on les croit sur parole il doit être quelque part là-dedans ah et les portes à l'avant elles s'ouvrent comme ça regardez il y a les charnières en fait t'as le pare-brise qui vient avec la porte j'ai très envie d'essayer tiens ma caméra je vais essayer vite on va pas le faire plus parce qu'en fait on a pas le droit de toucher on va s'en aller on va péter un truc parce que ça a pas l'air costaud costaud l'histoire la voiture là aussi elle pourrait totalement être être dans Retour le futur et là ça doit être le concept alors c'est marqué Volvo effectivement mais clairement c'est une BX je pense que t'as raison c'est le concept de la BX qui a été refusé par Volvo et qui a dû être repris par Citroën puisque eux ils aiment bien les trucs bizarres on peut vous montrer comment ça s'ouvre on a compris le gars le gars il est en train de s'énerver il rentre dans toutes les voitures évidemment on termine par quelques jouets et réjouissance du chrome en veux-tu on voit là c'est beau oh my god c'est un policier le suicideur il y a la luge stratosphérique la luge V12 l'agre du